Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme un poupon sur l'oreiller, il se balote sur son ventre rebondi. Et, les yeux à demi fermés, il marmotte un paternostère dans son triple manteau. Durement caoté sur son âne essoufflée, Dame Pluche gravit la colline. Son écuillé trancit, gourdine, à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépinent de colère. Tandis que de ses mains osseuses, les gratignes sont chapelets. Sous-titrage ST' 501 Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin. Salut, maître d'Ajus, voilà notre plus grande écuelle. Buvez, le vin est bon, vous parlerez après. Dabiertot, can I come set? Dabiertot, can I come set? Bonjour, don d'un pluche, et vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois. Dabiertot, can I come set? Dabiertot, can I come set? Eh, votre chasse d'Europe est retroussée jusqu'à vos vénérables jartières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre exprès de monseigneur pour venir en son temps une lieu recueillir, comme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée, et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Il n'y a jamais rien eu de si pur, de si ange, de si agneau, de si colombe, que cette chère nonne, que le Seigneur Dieu du ciel la conduise. Ainsi soit-il, rangez-vous canailles, il me semble que j'ai des jambes en flègue. Écrivez-vous, honnête plus, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie, nos blés sont secs comme vos tibias. Prenez-moi la main, vous m'avez apporté de l'eau, dans une écuelle, sur la cuisine, du temps, mal à pourrir. Chut ! « Vous saurez, mes enfants, que le jeune perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. » « Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler, si belle et si fleurie, qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbataire qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux, grand comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins. » « Il a colorié d'encre de toutes couleurs, de ses propres mains et sans en rien dire à personne. » « Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens d'annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelconneur à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de quatre ans. » « Sinon, mes bons amis, je ne serai pas fâché de boire encore une gorgée avant l'entrée. » « Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit perdicant. Il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. » « Mais si on nous retrouvait l'enfant dans le cœur de l'homme. » « Bonjour. »